J'avais un grand chelème mais qui me tenait à cœur, c'était vraiment personnel d'essayer de remporter les trois courses, c'est CITM et TDS pour la première participation. J'ai toujours fait du sport depuis tout petit, du sport outdoor. J'habitais les plans d'automne, j'ai passé mon enfance là-bas, c'est une petite station de ski, du coup j'ai fait vite de la compétition. Je viens du ski de fond à la base, l'entraînement du ski hors de fond c'est beaucoup de course à pied, je voulais me tester sur 70 km pour voir ce que ça donnait. Mon premier trait je l'ai fait en 2009, ça a bien marché, je me suis lancé là-dessus, j'ai trouvé une vraie passion et ça me plait beaucoup. C'est le cas, il y a un problème là, la sangle. Les champions, vous êtes là, vous êtes prêts ? Bien sûr ! 3, 2, 1, on y va ! Bon voyage, faites-vous plaisir pour ces 119 km. On vous attend en nombre bien sûr sur l'arrivée tous ensemble de Chamoli. La CCC en 2010 c'était un peu une surprise pour moi d'avoir remporté cette course. Je débutais dans le trail et je ne savais pas ce que c'était que l'événement North Face Ultra Trail du Mont Blanc. J'étais vraiment venu sur cette course sans avoir vraiment une connaissance. Quand je remporte cette course, ça m'a mis un peu sur orbite, on va dire, là je suis rentré dans le Team ASX et puis ça a pris un peu plus d'importance pour moi. Deux saisons se sont écoulées, 2011-2012. En 2012 j'ai eu une blessure, une saison blanche. J'étais super motivé, j'avais vraiment l'écrou pour 2013. L'objectif de l'année c'était l'UTMB. L'UTMB c'est super bien déroulé puisque je gagne la course. Il me manquait plus qu'une course de 100 km, c'était la TDS. J'avais un grand chelem qui me tenait à cœur, c'était vraiment personnel d'essayer de remporter les trois courses pour la première participation. Applaudissements 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 C'est parti ! Cache-toi ! Cache-toi ! Cache-toi ! Cache-toi ! C'est très bon ! C'est tout ce que tu vas demander là ! Ça je t'ai vu, ça t'apprend pas si bon ! Cache-toi ! Cache-toi ! Cache-toi ! Cache-toi ! Ça va, Gzad ? Ça fait plaisir, bien sûr ! Cache-toi ! Cache-toi ! T'es un petit cron ! Cache-toi ! Cache-toi ! Cache-toi ! T'es un petit... T'es un petit cronement ! T'es un petit cronement! T'es un grand coup ! Merci. T'es un petit cronementur ! Je te senti ? T'es un petit cronement ! pour ne pas griller la machine et pour maintenir mon allure et pour que ça aille au goût. Mon but c'était vraiment d'essayer de faire les 50 premiers kilomètres en gardant sous le pied de pas trop laisser de jus parce que 120 kilomètres c'est long et d'arriver à Bourg-Saint-Maurice plutôt bien pour pouvoir lancer les festivités dans la montée du cornet de Roselange. Mon idée c'était d'essayer d'accélérer pour essayer de creuser les écarts et tout s'est déroulé comme je l'avais prévu. Aux 50 kilomètres ça allait bien, dans la montée j'ai accéléré, au-dessus Laurent m'annonce 15 minutes d'écart sur ce derrière et puis à partir de ce moment-là j'ai géré mon effort. C'est sûr, l'entourage fait énormément, je veux dire si on est bien entouré, on est libéré mentalement et on va tranquillement sur les compétitions. Laurent et Cathy nous mettent vraiment dans des bonnes dispositions pour être au top sur chaque course. Et puis c'est vrai que depuis le gamin je les connais donc quand je suis rentré dans le team c'était presque familier quoi. C'est tout de suite sur les mêmes longueurs d'onde et on s'est vite compris et c'est grâce à eux qu'on arrive entre autres à faire des belles courses. Allez ! Allez c'est bien ! Là tu vas prendre plus 700 mètres et après moins 1200. Et quand tu bascules en haut tu as 2300 d'altitude. Et moi 1200 c'est les contacts. Moins 1200 c'est les contacts mais là-bas c'est le ravito. Et tu vas mettre deux heures. C'est l'avant-dernière bus. Deux heures, dernière. L'avant-dernière bus. Ça dit quoi derrière ? Ça dit que c'est loin. Ça recule encore. Ils sont à 17 minutes. Ils sont à 17 minutes. Ça va bien, ça va bien. Tu vas rentrer dans le dur c'est normal. Ouais. À la fin je savais que j'avais de l'avance donc j'étais un peu plus relâché on va dire. J'arrivais à reprendre un petit peu d'équerre au fur et à mesure de la course. Une minute par-ci, une minute par-là ce qui donne 35 minutes à l'arrivée. Donc il te reste 1000 mètres en D plus. Ouais. 1000 mètres en D moins. Ouais. 26 kilomètres. 26 kilomètres là. 3 heures de course. Ok. Oh la vache. Est-ce que tu veux des protéines ? Oui. Panine, chocolat. Donc deux compotes. Ouais. De l'eau gazeuse. Ouais. Je prends un chouette. Tu mets un chouette ? Un chouette. Plus 1000. Moins 1000. Trois heures de course. Ouais. 26 kilomètres. D'arriver à Chamonix et de voir toutes ces personnes dans les rues qui nous attendent après des mois et des mois d'entraînement et du temps passé en montagne un peu seul. C'est une super satisfaction, une très belle récompense. C'est vraiment des moments magiques, uniques et très humains surtout. Le grand. Le très très grand. Xavier Delmer. Et un. Et deux. Et trois. Xavier Delmer. Très franchement c'est une véritable drogue. On n'en vit pas souvent des moments comme ceci. Mais bon c'est pas éternel donc il faut savoir. Ouais vive le moment présent. C'est 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 UTMP TBS ! Maintenant je suis vraiment réussi. Je suis super satisfait aujourd'hui d'avoir emporté ces trois courses et c'est UTMP TBS du premier coup. C'est C'est premier. Il a gagné l'UTMP l'année dernière Monsieur Xavier Delmar. Merci Xavier Delmar. C'est le temps de 14h10 min 37s.